Ça c'est un capital et que vous, vous n'aviez pas de capital sur vos têtes. Que ce que vous aviez sur vos têtes, c'était pas du cheveu, c'était de la paille, c'était une paillasse. Des choses dont il ne faut pas s'occuper et puis brancher dessus des tissages, des marchands, des trucs pour faire qu'on apparaisse joli aux yeux de qui. C'est un livre qui est paru en décembre. Cheveux d'appoint, qui signifie de manière globale faux cheveux. Et comme c'est une expression que je n'aime pas, je ne l'ai pas nommée, parce que je pars donc là du coup de l'Égypte antique. Je remonte même à un ouvrage de 6000 ans de Pagnafro, un ouvrage d'une américaine qui s'appelle 6000 ans de Pagnafro. Pour vous montrer donc l'épaisseur d'histoire que vous avez derrière vous, la créativité extraordinaire dont vos ancêtres ont fait preuve, tout ce qui fait que, voilà, ils ont été les inventeurs d'une civilisation qui irrigue encore les mondes d'aujourd'hui, sans que ceux-là même, qui en sont directement issus, n'en profitent véritablement. Donc, sortir de peau noire, cheveux crépus, et parler du défrisage et de toutes ces tribulations de femmes qui se maltraitent en guise de... qui ont ce que j'ai appelé d'ailleurs une esthétique de la maltraitance, que nous appelons de l'esthétique. Parce que quand on est défrisé, on estime qu'on s'y fait joli. Après, c'est brûler le cuir chevelu. Quand on a les cheveux trop fins, entre guillemets, crépus mais trop fins, parce qu'on ne sait pas, on ne se connaît pas. Donc, on ne sait pas qu'il y a au moins cinq textures de cheveux. Et que ceux qui passent à travers les mailles du défrisage sont ceux-là ou celles-là qui ont le plus gros grain de cheveux crépus. Mais toutes celles qui ont les cheveux crépus très fins, eh bien, premier défrisage, première calvitie. Ça ne vous a pas donné envie peut-être de comprendre pourquoi vous vous êtes dit que vous avez perdu tous vos cheveux après un défrisage. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, après peau noire, ah oui, mais moi, je me défrisse depuis 30-40 ans, je n'ai pas de problème. Je ne dis rien pour les fibromes et les cancers éventuellement. Mais je dis qu'un cuir chevelu qui vit au rythme de tous les deux mois d'un assaisonnement à la saut caustique, j'ai des doutes sur ce qu'il deviendra dans quelques années même, après 40 ans, d'accord ? Nous sommes dans de la maltraitance, de l'auto-maltraitance. Et pour les parents qui ont décidé que leurs enfants aussi doivent être civilisés, éduqués à la lisse, pas à la dure, à la lisse, et qu'ils les mettent déjà à 3-4 ans, parfois plus tôt, dans les défrisages, eh bien, ce sont des comportements criminels. Ce sont, au-delà des coups, des cris et tout ce que vous voulez, c'est de la maltraitance. Le défrisage est une maltraitance qui passe pour une esthétique, d'accord ? Donc, quand on aime son corps, on arrête de le faire souffrir et on arrête de prendre, de dépenser tout son argent pour se faire maltraiter. Avec les problématiques de nappie, tout ce que vous voulez, qui ont vu le jour à la lumière, j'allais dire, de ce qu'a apporté pour nos cheveux crépus, j'ai découvert qu'on tombait dans un autre travers qui est celui des faux cheveux. Mais des faux cheveux. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de faux cheveux dans mon livre. Parce que les Égyptiens et les femmes kamites, remettus, qui ont inventé toutes ces formes de coiffure et de traitement, n'utilisaient pas les cheveux pour faire ça. Donc, tout ce que vous avez, les cheveux longs, les tresses, etc., qui étaient rajoutés à la coiffure, étaient faits de végétaux, de matières nobles, du raffia. Donc, ce n'était pas des cheveux comme aujourd'hui, on vous en fabrique dans les usines ou comme ceux qu'on vous vend, qu'on a pris à des gens qui les ont lisses et qui les vendent, qui les donnent, qu'on trempe dans des bains chimiques et qu'on vend après les avoir colorés, blondis, etc., qui contiennent l'ADN des personnes qui les ont vendus. Et cet ADN, quand vous vous faites du cheveux, des jolis cheveux frisés à la métisse, là, parce que c'est mieux d'avoir des cheveux plutôt ondulés que des cheveux crépus, n'est-ce pas ? Vous avez choisi, quand vous ne portez pas des perruques lisses qui vous traînent aux pieds, qui sont colorées en bleu, en jaune, en orange et qui font que nos femmes apparaissent au monde comme des carnavals, je suis désolée. Moi, je suis là pour dire des choses qui ne vont pas faire plaisir à celles qui se mettent les cheveux bleus et jaunes qui pendent aux pieds, parce que c'est leur peuple qui a inventé la coloration des cheveux. C'est dans l'Égypte antique que la coloration des cheveux prend naissance. Elle n'aurait rien eu à apprendre au monde, sauf que la façon d'utiliser les cheveux, là, les cheveux en plastique, les tissages, tout ce qui est dans la démesure fait qu'on utilise pour cela des cheveux et non pas ce qu'utilisaient les femmes, celles qu'on appelle les femmes remets tout. Donc, dans l'ouvreur, je vous aurai des catégories de problématiques abordées. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer. À l'origine, je finis ma phrase pour vous dire les catégories de cheveux, de faux cheveux que vous avez aujourd'hui, sont soit des cheveux en plastique fabriqués en usine, qui ne comptent rien, mais qui sont horribles à avoir, soit des vrais cheveux, traités, mais qui comportent l'ADN des personnes qui ont utilisé ces cheveux-là et qui étaient porteurs de ces cheveux-là. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN ? Pour quelles raisons ces personnes se sont séparées de leurs cheveux ? Vous le savez, c'était des cheveux sacrifiés, des cheveux de personnes peut-être malades qui demandaient grâce à des divinités pour guérir et qui offraient leurs cheveux. Cheveux de mort, cheveux de zombies, cheveux d'enforceler que vous allez acheter bien joliment en pâté dans les supermarchés ou dans les magasins et que vous portez et qui vont vous rendre, vous faire découvrir, vous faire vous sentir parfois très mal sans que vous ne compreniez pourquoi. Parce que c'était des cheveux malades qu'on vous a vendus. Mais vous savez, rien ne se perd. Tout se recycle. Donc pour les cheveux longs que les négresses adorent, eh bien, on va les vendre en Afrique. Qu'est-ce qui vous vend ces cheveux-là ? Qui vous les vend ? Vous devez le savoir. Ceux-là qui pensent qu'ils ont un capital et que les négresses n'ont pas de capital puisqu'on peut leur vendre nos cochonneries et elles les achètent. Tous ces gens qui ont des cheveux longs, qui les vendent sous forme de cheveux brésiliens, de cheveux machin, parce qu'on vous a vendu un modèle et on vous a dit que ça c'était un capital et que vous, vous n'aviez pas de capital sur vos têtes. Que ce que vous aviez sur vos têtes, ce n'était pas du cheveu, c'était de la paille, c'était une paillasse, des choses dont il ne faut pas s'occuper et puis brancher dessus des tissages, des machins, des trucs pour faire qu'on apparaisse joli aux yeux de qui ? Sans aucune intériorité. Un cheveu greffé, un machin greffé comme ça, sans aucun sentiment, rien qui émane de vous et qui vous fasse exister émotionnellement, qui vous fasse exister dans votre sensibilité, qui vous fasse seulement apparaître comme des choses qu'on a un petit peu édulcorées et qui se sentent prêtes à affronter la société. Son regard, son regard méchant, son regard très souvent raciste, son regard qui considère que vous n'êtes pas une partie, la bonne partie de la société, mais que vous, vous désespérément, vous évertuez à copier parce que vous avez envie d'être, de faire partie, d'être du dedans, d'être dedans. Eh bien, oui, vous pouvez être dedans, mais en l'étant de cette façon-là, dans cette démarche-là, vous, vous diminuez, non seulement à vos propres yeux, parce que vous considérez, vous consolidez l'idée, vous affirmez par votre comportement que vous croyez qu'il y en a qui sont supérieurs à vous et qu'il faut les imiter. Et en plus, vous donnez aux autres le pied, ce qu'on appelle chez nous en créole, dans notre langue K, vous donnez aux autres pieds sur vous. Pieds sur vous, c'est symbolique. Donc, le doigt de vous piétiner. Alors, moi, j'ai pris le temps de vous montrer dans peau noire que le cheveu crépu est un cheveu total, que c'est le seul cheveu avec lequel on peut tout faire, que c'est un cheveu qui est debout, qui est connecté au cosmos parce qu'il a la force spiralée qu'on lui connaît quand on ne l'assassine pas, quand on ne décide pas de l'exterminer. Il a des choses à dire aux femmes qui les portent, aux gens qui les portent. Et vous devriez, au contraire, tirer profit de cet avantage que la nature vous a donné comme relevant du premier groupe humain qui a donné naissance à l'humanité. Voilà. Donc, moi, je me demande pourquoi nous en sommes aujourd'hui, en 2000... quoi, on est en 2020, à traiter de ces problématiques. Mais il faut les traiter. Il faut les traiter puisque c'est un nœud dans l'avancée de notre groupe humain. Donc, quand j'écris ça, je veux montrer, je veux expliquer, puisque je vois qu'il y a une problématique de la perruque aujourd'hui. le mouvement nappie a fait que les femmes ont compris que la toxicité des produits qu'elles utilisaient pour se faire joli, cette forme de maltraitance dont je vous ai parlé, eh bien, elles ont décidé donc d'arrêter, peut-être d'arrêter en partie, un autre travers qui est celui de cacher leurs cheveux crépus sous des perruques. Et elle m'explique, tant que je leur parle, que c'est une manière de laisser reposer le cheveu. Des racines. Sous le casque, vous étouffez vos cheveux et vos racines et vous me dites que c'est une manière de les laisser reposer. Donc, vous inventez des arguments, un argumentaire qui est totalement faussé. Il ne relève pas de la connaissance. Comment voulez-vous qu'il soit beau si vous les étouffez sous les artifices que vous portez ? Donc, je remonte à l'Égypte antique pour montrer que les, ce qu'on appelle perruques, rajeaux, tissages, enfin, tout ce qui a été utilisé par les Égyptiens anciens, donc les remettous et les femmes kamites pour se rendre beaux, belles, avaient à voir avec une dimension symbolique l'usage de matériaux nobles qui n'étaient pas des cheveux ni cheveux des autres, des raisons religieuses. Donc, le cheveu, les remettous ne portaient pas de chapeau. Ils vivaient dans un climat chaud et les parures, les énormes parures qu'on les voit porter n'avaient pas pour explication qu'elles étaient frustrées d'avoir les cheveux courts et qu'elles se sont démerdées pour les rallonger d'une façon ou d'une autre avec ceux des autres. Non. Elles étaient dans quelque chose de spirituel. C'est pour ça que j'ai dit que quand vous mettez sur vos têtes un tas de choses qui ne vont pas puiser au fond de vous dans votre spiritualité, dans votre amour de vous-même, dans votre respect de votre civilisation, eh bien, vous êtes sèches. Vous êtes sèches parce qu'un être humain, c'est d'abord un être d'intériorité. Les Africaines qui faisaient ce qu'elles faisaient, le faisaient pour des raisons religieuses. C'est vrai qu'on se rasait le crâne pour offrir ses cheveux aux divinités. Donc, on a beaucoup de sacrifices de cheveux bien connus qui vont être repris par d'autres peuples après, repris par d'autres peuples. Vous avez aussi la question de l'hygiène. On se rase pour éviter justement que des poux ne viennent se poser sur les cheveux et qu'on soit, pour des raisons hygiéniques, donc, on se rase mais on se protège avec ce qui ressemble à des perruques que les Occidentaux ont appelées perruques mais j'ai cherché, moi, je n'ai pas trouvé comment les Égyptiens appelaient ces parures. C'était des parures de tête. Le mot perruque est venu avec les Grecs et les Romains qui les ont reproduites, qui ont repris ces formes-là. Donc, parure, perruque, je ne sais pas mais bon, aujourd'hui, on appelle ça perruque. Chez les Rémétous, les Camis, on parlait de parure de tête et une autre dimension de la parure de tête, c'était l'esthétique. Pour les Rémétous, le siège de l'âme, de l'être humain, était dans sa tête. Et plus on avait une tête volumineuse, plus on avait, voilà, on approchait, comme vous l'avez vu pour les pharaons, on approchait des divinités, des dieux, des personnes, enfin, surtout que cela se pratiquait beaucoup dans les classes les plus nobles de la société égyptienne. d'accord ? Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui qui est désymbolisé était profondément symbolisé dans l'Égypte antique. Et c'est pour cela que j'ai entrepris de vous raconter cette partie de votre histoire pour que vous compreniez comment, non seulement les Égyptiens n'étaient pas complexés de leurs cheveux, ils en ont fait beaucoup de choses et vous avez beaucoup de modèles. Dans les premières dynasties, les cheveux étaient laissés courts et étaient travaillés avec du beurre, enfin, des produits des graisses, beurre de karité peut-être, je ne sais pas, et étaient bouclés. C'est aujourd'hui cette coiffure-là que vous trouvez chez beaucoup de personnes qui sont, qui les appellent, je crois, caca-cabrite ou bien caca-moute dans nos sociétés caribéennes. On appelle ça caca-cabrite de kamoto. Ça ressemble en fait à des petites crottes bien enroulées et il y en a beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, toutes les coiffures des Égyptiens anciens des premiers empires, c'est ce que vous avez. Vous voyez, je vous ai mis des photos, vous allez voir. Donc, toutes les coiffures des premiers empires sont comme ça. Des cheveux crépus enroulés et courts, carrés courts. Et puis, on va voir dans les dynasties d'après, les coiffures s'allongaient. Je n'ai pas trouvé d'explication à ça. Il y a des gens qui avancent l'idée du métissage. Je ne sais pas. Parce que toutes les coiffures qu'on va trouver après, même pendant la XVIIIe dynastie, vont se présenter sous cette forme-là. Forme, cheveux crépus bouclés et puis travailler en escalier comme on l'a vu depuis les premières dynasties où on est sûr parce qu'après, il y a une guerre qui pèse sur ce qu'étaient les Égyptiens anciens. Il y en a qui vous disent que c'étaient des blancs, des mulâtres, des sémites. Eh bien, moi, dans tous mes travaux, j'ai remis en question un certain nombre de choses mais j'ai montré avec les sources que j'avais que les premiers Égyptiens et les Européens qui sont honnêtes avec cette histoire-là reconnaissent que c'était des Noirs. Donc, moi, j'ai travaillé à partir de la texture crépue du cheveu et j'ai montré comment, à différentes époques, étaient les coiffures, quelle forme elles avaient. Et elles n'avaient pas, on n'était pas dans les tribulations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, on était donc des gens qui étaient maîtres d'eux-mêmes, de leur destinée, de leur esthétique et qui ne regardaient pas les autres. Au contraire, je vais montrer dans le dernier chapitre du livre que les Grecs et les Romains vont s'inspirer plus que largement des coiffures des Égyptiens de la grande Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501